bonjour youtube bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je viens avec une vidéo talk et je veux lire c'est une histoire qui est venue dans un groupe de femmes sur facebook où une maman demande si vraiment son mari l'aime alors avant que je puisse lire l'histoire ma première question est de savoir qui a dit aux femmes que c'est l'enfant qui montre que l'homme teint je veux savoir je veux savoir qui a dit aux femmes que c'est l'enfant qui montre que l'homme teint et que tu vas rester avec l'homme tout à fait je veux je veux savoir pourquoi pourquoi les femmes pense que c'est l'enfant qui va l'attacher à l'homme je veux savoir alors let's go la maman a écrit et nous dit je suis avec mon mari cela fait cela va faire bientôt deux ans mais il utilise les préservatifs moi je suis contre parce que si j'étais une simple copine qui vient et qui part on peut le comprendre mais nous vivons ensemble la seule fois où nous l'avons fait son préservatif c'était le jour de son anniversaire cette année donc c'était l'année 2000 2020 j'ai besoin d'un enfant il me dit d'attendre que c'est pas le moment pourtant lui il a déjà sa fille que je prends comme ma propre fille comme mon propre enfant j'aimerais savoir si cet homme même vraiment si oui pourquoi il continue les préservatifs alors la maman se plaît il est ensemble avec un gars pendant deux ans et le gars utilise les préservatifs alors elle se plaint pourquoi le gars utilise les préservatifs et quand il dit au gars je veux un enfant le gars dit c'est pas encore le moment et pendant ce temps pendant ce temps le gars à un enfant que la maman prend quand sa propre son propre enfant et elle prend soin de cet enfant alors qu'est ce que vous pensez je vais donner mon avis perso je pense que si le gars continue à se préserver c'est juste que par rapport peut-être à l'expérience qu'il a eu avec avec le premier enfant parce que c'est pas facile faut pas seulement penser que c'est les femmes qui souffrent quand par exemple quand il ya un problème de grossesse ça peut aussi affecter certains hommes et puis il a peur de faire un autre enfant et tout ça s'ils se sont pas prêts bon je ne sais pas dans quel pays cette maman vit et si c'est en afrique actuellement je veux dire particulièrement au congo actuellement les choses sont très difficiles alors tu es là peut-être le gars n'a pas de position et tu veux encore emmener un autre enfant donc dans le foyer qui va ça c'est pas facile c'est pas facile perso c'est pas l'enfant qui fait que qui fait qu'il y ait l'amour perso c'est pas l'enfant qui va s'attacher qui va qui va t'attacher à ton nom c'est d'abord toi même c'est d'abord vous deux d'abord les enfants viennent après c'est l'horreur qu'on fait les femmes sont là en train de penser que si j'ai l'enfant avec ce gars là il va plus me quitter je l'aurai il va il n'ira nulle part vous vous trompez si c'était le cas les nous autres là on ne devait pas à grandir seul comme et des enfants sont restés dans leur parole de dans combien d'enfants sont restés avec un parent que il convient des divorces nous comptons aujourd'hui si le gars se préserve et tu ne sais pas vraiment tu ne sais pas vraiment le pourquoi c'est vrai c'est pas que c'est parce qu'il ne t'aime pas il peut c'est possible qu'il t'aime mais pour éviter plus de problèmes dans le foyer peut-être il n'y a pas assez de moyens peut-être il n'y a pas assez de place pour avoir deux enfants c'est beaucoup c'est beaucoup les choses deux enfants c'est pas facile actuellement deux enfants à moins que vraiment tu me disent que tu es dans un pays comme l'europe là là où quand tu as 15 enfants cinq enfants tu as le social service service qui te donne l'argent tous les jours mais sinon si c'est l'argent que tu vas travailler toi même mais c'est pas facile c'est pas facile vraiment les femmes arrêter les mentalités de penser que c'est les enfants qui vont vous au qui vont faire que vous puissiez rester dans un foyer parce que si c'était le cas moi même je le dis là j'ai grandi avec mon père ma mère était partie why et pourtant mon père avait déjà j'étais déjà là j'étais déjà là moi j'étais là ma soeur était là et mon frère était déjà là mais quand même ma mère est partie trois enfants mais quand même ma mère est partie c'est pour vous dire que c'est d'abord l'amour qui compte il faut d'abord que l'homme t'aime l'homme doit d'abord t'aimer c'est vrai qu'il ya eu des erreurs là où la femme est tombée enceinte comme souvent on le dit souvent un accident mais ma chérie si l'homme se protège je ne pense pas que c'est c'est un signe qu'il n'y a pas d'amour non 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 le problème c'est que il est en train d'éviter le pire on ne sait jamais beaucoup de femmes aujourd'hui se calent avec les grossesses coller les enfants c'est à dire on des enfants forcés avec un gars juste pour garder le gars ça ne marche pas comme ça fin de fin il va finir de partir il doit d'abord t'aimer c'est à dire vous deux là il faut qu'il y ait l'amour l'amour propre l'amour vrai l'amour dont je parle l'amour dans le jour que dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendra une seule chère cet amour là l'homme doit prouver ça pour toi et toi tu dois prouver ça pour l'homme afin que en vous réunissant vous ayez des enfants et vous grandissez avec vos enfants vous restez ensemble jusqu'à votre vieillesse voilà ne forcez pas les grossesses si le gars se protège protège toi aussi on ne sait jamais il ya beaucoup de problèmes qui arrivent beaucoup 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 de problèmes dans le couple aujourd'hui là tu viens pleurer parce que le gars se protège demain tu viens d'encore pleurer parce que le garde à laisser avec l'homme avec l'enfant tu vois un peu ce que ça va faire ne sont pas pressés amène bon je ne sais pas aussi quel âge que tu vois bon ça aussi ça peut compter aussi de ton côté parce que souvent on dit la montre de la femme est comptée et on ne sait pas quel âge toi déjà mais perso si le gars se protège moi si c'était moi à ta place vraiment je je ne ferai pas de ça un problème tu devais d'avoir voir deux ans deux ans c'est pas beaucoup tu devais d'avoir voir comment votre relation est en train de voulu et tout ça et tous et tous à comment vous sont vos finances est ce que vous avez vraiment une place vous gardez les deux enfants est ce que est ce que est ce que parce que les enfants c'est vraiment du charge les enfants vraiment c'est des dépenses les enfants vraiment je sais que vous avez déjà un enfant et tu es en train de voir comment vous dépensez comment tu passes le temps avec l'enfant si vraiment tu dis que tu prends l'enfant là comme comme ton propre enfant tu devais savoir comment l'enfant te prend le temps tu devais vraiment comprendre que avoir un enfant c'est pas un jeu parce qu'il faut pas aussi à mettre les enfants au monde après vous les abandonner après vous ne prenez pas soin de ses enfants vous voyez on voit beaucoup de choses dont on voit beaucoup des histoires beaucoup de vues des histoires qu'on voit sur facebook youtube vous voyez donc il faut il faut il faut faire très attention les femmes faites très attention n'amenez pas les enfants un désiré au monde et arrêter ça ne forcez pas vos hommes à faire des enfants avec vous arrêtez ça c'est très dangereux c'est vraiment très dangereux si c'est si c'était vraiment c'est l'enfant vraiment qui attache l'amour vraiment il ya des coupes il ya des couples qui n'ont pas d'enfant il ya des couples où ils ne peuvent pas faire d'enfant mais ils sont ensemble par amour ils sont là donc c'est pour vous dire que c'est pas l'enfant qui qui attaque qui va t'attacher à l'homme c'est pas l'enfant la femme doit enlever cette mentalité dans sa tête qu'en faisant l'enfant que le gars va rester et qu'en faisant l'enfant et que le gars va faire ceci va faire ça va faire si non arrêtons ça s'il ya moyen de te protéger protège toi tu fais la course avec qui alors non vraiment pour moi je pense que le gars l'aime l'aime le gars l'aime beaucoup c'est juste que le gars il n'est pas prêt on ne sait pas ce que le gars a vécu avec la première grossesse et on ne sait pas vraiment la position du gars s'il a des moyens pour recevoir un deuxième enfant est actuellement vraiment il ya une crise économique partout je dis vraiment partout dans le monde est vraiment ça va pas et amener encore un enfant un deuxième enfant si le gars ne travaille pas si le gars le salaire ne va pas convenir à s'occuper à un deuxième enfant et protège toi protège toi et derrière ça on ne sait pas si le gars il est encore le gars peut t'aimer mais il est encore dans les goûter 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 il parle à baille goûter goûter c'est normal que le gars te protège demain ça sera encore toi qui viendra pleurer je sais j'étais avec mon homme il faisait ça il faisait ça les préservatives machin machin aujourd'hui là le jour que j'ai décidé qu'on ne fait plus ça et je suis j'ai maintenant le sida c'est toujours toi on a des on a vu ça dans le groupe là bas les femmes sont venues pleurer parce que le gars les a donné le sida mais ma chère ne soit pas pressé ton gars t'aime ton gars t'aime jusque il est pas prêt pour recevoir un deuxième enfant et voilà pourquoi il se préserve ce n'est que ça il n'y a pas que son amour dedans oh il m'aime oh il m'aime pas non et deuxièmement les femmes ont enlevé les mentalités là que c'est l'enfant qui tient le foyer non c'est pas l'enfant si le gars ne t'aime pas il va partir il va partir et te laisser avec ton enfant ou tes enfants et tu seras mère mère seule c'est toi qui viendra pas j'élève mes enfants seul non 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 il faut faire très attention savoir prendre les bonnes décisions on est fatigué de voir les femmes qui pleure pas si ça pleure par là ça pleure là bas ça pleure ici ça pleure on est fatigué de voir ça pourquoi à travers les histoires des autres on peut pas on peut pas qu'au bon la bongo on peut pas on peut pas penser on peut pas prendre les leçons sur les histoires des autres c'est à dire c'est les mêmes histoires qui viennent les mêmes histoires qui viennent faisons quand même attention comment on va vous éduquer comment on va nous éduquer comment vraiment je ne sais pas vous vous m'écoutez je ne sais pas ce que vous pensez vraiment dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation et je vous dis à ciao ciao très bientôt bisous